Salut à tous, c'est Dinosauriozaki pour une nouvelle vidéo de deck profile. Cette vidéo de deck profile, j'ai pas sur mon deck Gaïa, mon deck Tachikaze Gaïa, auquel j'ai fait récemment un joli top 4, un semi-finaliste au Bouchero Championship Series de Cologne. J'ai fini 4e, malheureusement j'ai perdu le match de bronze, mais j'ai fait ça avec mon deck Tachikaze Gaïa, avec quelques surprises, et à ce tournoi nous étions environ 150 joueurs et c'était un excellent week-end avec la plupart de nos joueurs suisses. Sur plusieurs temps, je vais commencer par la decklist maintenant. En grade 0, enfin le starter, une fois baby camera, 4, grade 3, Emperor Dragon Gaïa Emperor, il y a certains mots en anglais que je risque un peu de mal prononcer, désolé. Ensuite, seulement une fois, Frenzy Emperor Dragon Gaïa Desperado, et... c'est facile là. Deux fois, Stadel Dragon Braku Castle, 4 copies de Beam Dragon Abatomizer, D'abord j'explique les cartes, après je présente les cartes, après je fais l'explication du tout. Deux fois, Explosive Dragon Sarcobliz, deux fois, Carrière Dragon Braku Carrière, et deux, Tank Mamos. Cela fait 10 grade 2 et 7 grade 3, maintenant je vais passer au grade 1. 4 fois, Cold Dragon Freezer Nix. Euh... 4 fois, Prismoblord. Les perfect gardes, donc une fois celle-là qui a un effet, Barrière Dragon Steeraclord. Trois fois celle-là qui peut faire d'un Counter Charge Savage du Guardian. Et... En grade 1, toujours, donc si on joue 16 en total, deux fois, Ancien Dragon ou Diokwanda. Et bien sûr, celui qui va suivre à la série de Brachio, le grade 1, Brachio Porter, ça fait en tout 16 grade 1 au total. Donc... Maintenant, on va voir les triggers. 4 triggers. Celui qui vient de sortir, enfin, celui qui est sorti dans la Fighters Collection, il va défoncer un grade 1 au moins, pour piocher une carte, c'est utilisé pour le Geek Guardian, utilisé dans la Fighters Collection. C'est ce qui s'appelle Bullish Primer. Ensuite, 3 fois, Critical, Canon Fire Dragon, Parasol Launcher, Critical pour Gaia. Il se met dans le sous, on pioche une carte, plus 5000 pour Gaia. 4 Draw Trigger qui se met dans le sous et qui donne 3 m de puissance à une des unités. Et encore, 3 autres Draw Trigger, Carré Trilobit. Le meilleur Draw Trigger au monde, parce que... parce que c'est un Trilobit, voilà. Ensuite, 2 Stand Trigger, c'est le Call Magnum qui a un très bon effet. Donc, je suis passé au Main Deck. Maintenant, étant de... Je vais passer à la J-Zone. Donc, ma J-Zone, je joue 4 fois Absolute Trollers Glutine Dogma. 4 fois Great Emperor Dragon Gaia Dynast, que je joue aussi 4 fois. Une fois R-Element Cybris. Et... 2 fois... Enfin... Maintenant... C'est... Oups... C'est J-Zone G8. Destruction Dragon, Gardeau Gigante. Et une fois Destruction Dragon, Volcaterno. Donc, le GP8. Et lui, c'est sorti dans la Fighters Collection, mais en 2016. Naturellement. Et J-Cardian 5. 2 fois Fighters Collection, Ballish Primer, qui est un très bon effet pour gagner du Shield. Une fois Blockinganga. Une fois Dark Element, Dismel. Et une fois Light Element, Agliam. Ce qui fait 5 G-Cardian au total. Donc, maintenant pour expliquer un peu le deck. Le fonctionnement, ça c'est quelque chose de connu. Le deck, forcément, ça s'appelle un des Gaia, parce qu'il se base sur ce Gaia-là. Quand on Strike, quand on Counter Blast, on va cool 2 unités. Ces 2 unités vont potentiellement gagner un Revive. C'est-à-dire, hop. Just Strike, Strike Skill, 1 Counter Blast. Ça, c'est mes jetons pour leur donner le Skill. Et comme ça, ce qui est très fort, c'est que ce deck permet de faire une grosse multi-attaque et de gagner et de faire en sorte que l'Engorge ne soit plus un coût, mais quasiment un bénéfice. Parce qu'à chaque fois qu'une unité qui a Engorge va attaquer, qui retire le Rare Guard, ça va plus Stand de Rare Guard techniquement qu'il va faire de plus d'attaques. et il a encore sur les effets de Engorge, ce qui rend vraiment la qualité de ce deck très, très dévastateur. Et en plus de cela, vu qu'ils ont comme starter, ils ont Baby Camera, c'est que c'est vraiment des choses qui peuvent être très, très abusables. Donc, ça, c'est un peu la présentation du deck de base. Vraiment, comment ça joue. Pour ceux qui ne sauraient pas, comment fonctionne le deck ? Alors, pour maintenant, un peu plus détaillé dans les petites cartes ou dans les cartes un peu plus précises. Et on a vu que, par exemple, dans ma deckiste, j'ai joué à... C'est la série des Brachios, qui est une excellente série, qui est malheureusement très peu jouée, mais dans laquelle je pense avoir peut-être fait la surprise à plus d'un joueur à ce moment-là. Et puis aussi au CRC, dans lequel j'ai fait top 8 sur les 90 joueurs. Cette série des Brachios, c'est qu'à chaque fois que l'un d'entre eux part en Drop Zone, on peut payer un Quentin Blast pour Super Call depuis le deck, la carte qui va suivre le grade. C'est-à-dire que le grade 1, quand il va retirer, il va payer un Quentin Blast, on peut Super Call le grade 2, le grade 2 peut Super Call le grade 3, et le grade 3 va Super Call le grade 1. Ce qui est très bien, c'est que ça peut s'activer durant le tour de moi ou de l'adversaire. C'est-à-dire que s'ils jouent Kaguero et qu'ils activent les effets pour retirer, j'ai le droit de faire leur skill pour Super Call ces unités depuis mon deck si j'ai les cibles, bien sûr. Et là où cette série devient extrêmement intéressante, c'est que comme c'est sorti que dans la BT-8, les vieilles cartes, ce ne sont pas des Generation Break. Et là où j'ai adoré justement jouer cette série des Brachios, c'est que ça permet de faire des multi-attaques en early game. et le fait de faire ça, de gagner un multi-attaque en early game et de mettre la pression sur l'adversaire, ça permet de gagner vraiment un gros avantage conséquent même pour le late game. C'est-à-dire que si on a un early game avec beaucoup de dégâts et en ayant cramé, enfin utiliser beaucoup de cartes de la main de l'adversaire, le late game sera beaucoup plus facile. Mais même en early game, par exemple, cette série des Brachios est extrêmement utile parce que tout simplement, c'est des cartes super cool depuis le deck gratuitement. Et aussi, ce qui est assez incroyable, c'est que souvent, je ne sais pas, je joue contre l'Ageron, ça c'est retiré parce qu'il faut utiliser le feu du starter pour retirer les big cameras. J'aurai beaucoup plus de mal à faire que le tenir de moi puisque j'aurai difficilement 5 rigards à faire sur le terrain. parce que justement, il y avait un combo. Enfin, je parle de Kagero, mais je peux aussi parler de tout deck qu'ils peuvent retirer. Shadow Paladin, Dark Rebellars, je ne sais qui. Par exemple, voilà. Par exemple, voilà. Je reprends mon dégâts là, ouais. Et puis, on va dire que ça c'est là. On stride. Premier Counter Blast. On va call ça. Voilà. Encore un dégâts, c'est nécessaire. On call ça là. On va utiliser le Strat Skill pour donner ça ici et ça là. On est d'accord ? Je n'ai que 4 cartes en main sur le terrain et dans la main. Par rapport à ma main phase, je peux call Serio là-dessus. Et avec ça, je peux le re-supercall ici, payer un Counter Blast et re-supercall une carte en grade 1 quelconque depuis mon deck qui va, je ne sais pas, gagner 3000. Et voilà, c'est un avantage à faire avec Baby Camara justement pour faire plus facilement l'effet de Glutenin Dogma parce qu'on n'a pas ces cartes en main. Mais justement, c'est là où cette série des Brachios intervient. C'est que cette série des Brachios peut exactement faire le même raisonnant que Baby Camara puisque quand ils sont retirés, si on les sélectionne par guerrière, on va pouvoir crier les super calls depuis le deck et donc en gros gagner des cartes ou gagner plus de cibles à retirer pour les effets. Donc, ouais, j'ai parlé de ça. Aussi, bon après, le désavantage forcément, c'est de faire d'en avoir un Soul Charge Damage Zone. À cause de ça, il n'y a plus beaucoup de cibles pour le deck. Mais malgré ça, je n'ai vraiment ce genre de choses pour de vrai dans tout le tournoi, genre 8 victoires et 2 défaites pour en les rendre. Le vrai problème n'a pas du tout été ça pour moi. Et je dirais même pas au CRC. Alors peut-être qu'une game ou deux, mais pas autant que ça. Pas autant que ce que beaucoup de joueurs peuvent avoir peur. Et aussi, dernièrement, c'est largement, enfin, c'est aussi possible de pouvoir atteindre les bonnes colonnes. Avec cette série d'Ebrachio, bien sûr, tout seul, ils n'ont que 9000, que 7000 et que 5000. C'est assez bas pour ce genre de cartes. Mais grâce au skill de Freezer X qui permet de faire gagner 2000 de puissance à ces Ebrachio, si on sait les jouer, on peut atteindre les paliers magiques, enfin, le bon nombre, enfin, le bon palier contre le Vanguardverse. Sauf s'ils jouent à N-Jack Feather ou Bermuda Triangle. Voilà. Et donc voilà, on va voir l'explication. Bon. Après, il y a des choses, je ne vais pas en dire. Gaïa, forcément, c'est obligatoire. Une fois qu'il taille Gaïa et Spardou, normalement, ça se joue beaucoup plus que ça. Le problème, c'est que, ben, je n'ai pas la place pour en mettre plus. Et puis, c'était vraiment le seul grade 3 qui pouvait être bon. Parce qu'en fait, c'est ce genre. En disant plutôt que j'ai 5 grade 3 principales et 2 grade 3 secondaires qui sont bons en Ricard Circle. Et voilà. Pour moi, ces grades 3, c'est un très bon ratio pour ce deck. Une missride ou encore le fait de ride ça, par exemple, ça m'est très rarement arrivé. Puisque, voilà, quand je commence et que je pioche, par exemple, cette carte en main, je shuffle pour le mulligan et après, je repioche. Donc, moins de chance. Donc, voilà, je parlais de ça. 4 à peu automaison. Pour beaucoup, ça peut paraître exagéré pour le nombre de counterblast ou de soulblast à faire. Mais grâce à la présence de Gioconda et de Frozen X et aussi du critical trigger, en fait, je pense que dans ce deck, il y a largement assez de cartes à soulcharge, soulblast, etc. à faire l'équilibre parfait pour pouvoir profiter de l'effet de ça et du counterblast et du Gioconda, etc. Après, bien sûr, il y a des moments où on ne pourra pas le faire à 100% puisque si l'adversaire s'est joué contre Achigaze, des fois, il ne va pas donner trop de counterblast. Parce que s'il sait qu'on a une bonne main, enfin une bonne main assez équilibrée et qu'on peut potentiellement développer son jeu après le stride, il va éviter de faire ça. Mais des fois, souvent, il y avait arrivé plusieurs fois où il avait passion de me rush ou de m'attaquer. Donc, j'ai sorti ce genre de terrain très, très, très bénéfique pour moi. Et voilà, j'ai pris l'avantage sur la game. Et puis, ce deck se base beaucoup sur l'early game. Mais aussi, comme c'est dit, je crois, l'early game. Donc, voilà. Et deux fois, alors, pourquoi Sarcoblase ? Parce que Blade et Dragon, Jigsosaurus, voilà, il ne peut que retirer... Enfin, ça, ça peut retirer un early game. Et comme je l'ai dit, l'early game est très important pour bien counter-runge des decks comme Blaster ou Battlesister, même sous l'eventurbo, je dirais. Parce que c'est important de faire du multi-attaque contre sa ré-regarde. Parce que, le problème, c'est que si je ne fais pas de multi-attaque contre sa ré-regarde, il va pouvoir se garde. Donc, ride sur Ivan. Et je ne sais pas, sélectionne un Dimension Creeper, mais dans le sous-là. Enfin, on voit un peu le raisonnement. Et donc, rien pour ça. Et puis, pourquoi je ne joue pas le grade 2 à 11 000 qui s'appelle Gigant Flame ? C'est parce qu'il est assez restrictif déjà. Il m'est arrivé plusieurs fois dans le ride de ne pas attaquer le vingard adverse. Parce que mon adversaire savait comment jouer Contachi. Et puis aussi, deuxièmement, le fait d'avoir un grade 2 à 11 000. En fait, ce n'est pas autant nécessaire que moi. Puisque, supposons que je me prends une certaine agression. Si j'ai suffisant d'avoir un grade 2 qui a une gorge et puis ce genre de choses. Enfin, les bracions. Dépendant du deck, ça permet aussi pas mal de remontées. Donc, ouais. Rien de tout comme ça. Donc, rien de tout comme ça. Je dirais qu'il n'y a pas besoin de jouer le grade 2 à 11 000. En plus, j'ai déjà testé un tournoi. Puis, ça m'est arrivé de perdre plusieurs games en le jouant. Alors que si j'avais joué celle-ci, ce grade 2, Sarcoblase, qui est beaucoup moins restrictif. Et bien, en fait, j'aurais même quasiment pu dire que j'aurais pu gagner. Puis, deux temps que ma boss. Parce qu'il est très très fort. Le problème, c'est qu'à cause de l'équipe entre, du soublassant, ça, ça. Et ça, je ne joue que deux fois. Et puis, ce n'est pas nécessaire de jouer quatre fois. Puisque de toute façon, il y a la série des bracions qui peuvent aussi faire leur travail en early game. C'est aussi important de ne pas que trop avoir des cartes comme Tank Mamos. Parce que le problème, c'est que souvent, il faut aussi des unités comme ceux-là qui peuvent retirer quand on les attaque. Parce que quand on fait le strat skill de Gaïa pour donner le revive, ça ne sert à rien de donner sur le Tank Mamos. Parce que si on en a trop sur le terrain, c'est un peu problématique. Alors, autant le donner sur d'autres unités. Voilà. Donc, pour ça, pas quatre fois Tank Mamos. Parce qu'on se doute bien qu'il n'y a pas la place. Ensuite, bon, ça, c'est classique. J'ai essayé déjà de faire deux comme ça. Et pour le droit, c'est assez instable. Puisque si je fais deux et deux comme ça, je ne ferai quasiment jamais par partie l'effet de ça pour counter charge. Alors, autant faire comme ça. Et voilà. Même si j'ai le risque de faire 100 damage ou de le toucher. Je joue toujours quatre parfaits cartes. Donc, voilà. C'est assez conséquent. Quatre strike fodder. Alors, quand on joue celui-là, dans une équipe classique. C'est possible de faire quatre comme ça. Et puis trois strike fodder. Ou trois comme ça. Ou trois comme ça. Et puis d'autres unités. Mais dans la situation où on joue des gratte 3 qui ne sont pas Gaïa. Indispensable de jouer ça quatre fois. Pour que tu te resser Gaïa. Et éviter le meuble missride. Quatre frasornix. Alors, rien à discuter. C'est vraiment... Pour le droit, c'est un grade 1 qui fait tourner le deck. Que ce soit moteur de counter charge, sous charge. En plus, c'est vraiment très abusif. Donc, grâce à ça, je peux faire tous mes combo. Toutes mes multi attaques. Qui devront permettre de counter blast. Et ça, voilà. C'est exactement ça. Puis ensuite, on a aussi à discuter sur... Bon, on a eu le trigger. Forcément, je lui. Il n'y a pas d'autre choix. Je ne dis que trois criticals. Et c'est trois triggers. Les gens... Beaucoup de joueurs tachikaisés dans cette optique-là. Ne seront pas d'accord. Parce que pour eux, s'il y a plutôt cinq ou six criticals. Quatre, cinq autres triggers et deux stands. Voilà, comme ça. Moi, j'ai essayé de jouer plus d'autres triggers. Parce que je trouve que le deck tachikaisé, en soi, dans ma version. Ok, j'ai de l'e-game. Ça permet de compenser l'e-game. Et j'ai du rush, en fait. J'ai du rush. Mais le problème. C'est que, mis à part un battle measure, je n'ai pas vraiment de gros moteur de CA. Donc, le gros moteur de CA, techniquement, en fait, c'est le tour trigger en damage check ou en drive check. Et ça a un avantage assez conséquent dans la game. Si je reçois des dommages check, il y en a trop de triggers. Et pour moi, c'est ce qu'il fallait. Et puis, le stand trigger, il est quand même à jouer deux fois. Parce qu'il donne 5000 de puissance. C'est une très bonne unité à retirer depuis le deck. Et puis, réellement, jouer des stands, si on sait jouer, si on sait faire les bonnes attaques au bon moment, il peut être aussi efficace. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai le stand trigger à garder. Et pourquoi ce critical-là ? Au lieu de dino die, vous savez, celui qui est l'ancien dragon dans le soul, counter charge. Ce critical-là, il a plus un avantage. C'est qu'on a plus volontiers de mettre cette carte dans le soul que le critical l'ancien dragon. Parce que l'ancien dragon va faire du moins un, va faire un counter charge. C'est bien. Mais ça, il va se mettre dans le soul. Il va gagner plus de 5000 au 20 de guerre. Et on pourra piocher. Mais en plus de cela, le fait qu'on ait une nouvelle carte dans le soul, rien qu'avec l'effet de Dioconda, qui va être cool pendant la battle phase adverse, en fait, je vais déjà counter charge. Donc, j'ai déjà mon moteur de counter charge. J'ai pas besoin de jouer dino die. Autant jouer ce grade 0-là, qui permet de se mettre dans le soul pour un meilleur bénéfice. Et en plus, à la fin, aussi un autre counter charge. Donc, honnêtement, pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. Et aussi, c'est une carte qui est bien cool depuis la main. Attaquer, je sais pas, genre, faire une attaque à 11000, puis pendant la battle phase, quand on le soul, je pioche. Tandis que le critical ancien dragon ne peut pas faire ça. Euh, ouais, ne peut pas faire ça. Ou pas, voilà. Pour se procurer dans cet avantage. Et oui, alors, peut-être qu'avec le critical, les gens vont dire que je manque d'agression. Et puis surtout que là, c'est dévastateur. C'est les tours de gluten dogma où je suis beaucoup critical. Euh, c'est exactement vrai. Mais, euh, je dirais que... Mais je dirais qu'en fait, une bonne attaque, en mon premier strike où il y a un très bon early game, ce qui peut très largement se faire avec ce deck, euh, contre l'adversaire. Ben, on suffira juste de deux attaques de gluten dogma, puis d'autres multi attaques. Même sans critical, il y a eu beaucoup de moments où j'ai réussi à acheter l'adversaire sans trop de problèmes. Euh... Et sinon, comme dernier tip, ce que je donnerais, techniquement... Bon, j'ai plus parlé de mon deck que des match-ups contre Meta, bien sûr. Contre Meta, je suis beaucoup concentré sur les decks actuelles. Euh... Mais bon... Ben, je pense pas que j'ai servi à expliquer tout, 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 maintenant. Parce que rien qui explique que le deck de base, c'est déjà pas mal. Et ça donne pas mal d'informations... Ça donne des informations. Euh... Disposons qu'on est dans ce cas-figure. Euh... Voilà. Hum... C'est mieux comme ça. Euh... Et qu'on a... Ça. C'est pas l'inverse, attaque. J'ai gardien. Un... Ceci. Skill. Je retire ça. Je donne extra skill à cette unité-là. Elle fait ça. Je paye un quantum blast. Je vais pouvoir supercall un grade 2 depuis mon deck. Enfin, le grade 2 depuis mon deck. Pardon. Je recherche... Voilà. Il arrive là. Donc, j'ai supercall ici. Parce que ce qui est bien, c'est que ça ne supercall pas forcément en open circle. Donc, j'ai gagné... J'ai regagné le stride fooder. Comme ça, je pourrais refaire le stride. Parce que moi, j'utilise souvent les grains 3 de ma main pour racheter l'adversaire. Euh... Ça lui fait beaucoup de dégâts. L'adversaire va se dire, bon ben... Il n'a pas de quoi stride. Sûrement. Alors, je vais faire ça. Alors que... Non, c'est faux. Parce que si... Si j'ai cette configuration, je pourrais stride. Donc... Bah... Je gagne un truc à 36 000. Et puis, un intercept. Dans... Dans cette situation. Voilà. Et ce qui est aussi important avec ces cartes, c'est que... À force de call des cartes depuis le deck, ça permet de bien écurer le deck de trigger. Et donc, en fin de partie, il est très facile de regagner les triggers contre l'adversaire. Même si c'est un flat tout le temps. C'est juste les probabilités qui sont augmentées avec ça. Euh... Sinon... Bah... Rien que rien que pour expliquer et présenter tout ça. La vidéo a été assez longue. Mais... En tout cas, j'ai été... Super bien content de faire... De avoir fait du résultat... Euh... Avec Tati Kaze pour mon top 8. Enfin... Mon top... Enfin... Mon top 4. Euh... À ce temps-là. Et... Et... Et puis... Euh... Ouais, bon... Je sais pas... J'ai fait 8 victoires de défaites. Et puis, je gagnais... Ouais, je gagnais... Je gagnais les quarts de finale. J'ai perdu en top 4 contre un deck... Euh... Blade Wings. Euh... Sinon, mais à part ça, le tournoi en colonne, c'est très bien passé pour moi. Le voyage en droit de tour était difficile parce que c'était pendant la nuit. Et puis, j'ai pas dormi. Mais en tout cas, euh... Si je dois dire quelque chose, c'est que je remercie... Euh... Et puis, tous... Et tous les joueurs suisses... Euh... Qui étaient là. Que ce soit... Olivier... Etc. Et puis... Et moi, si c'est un événement comme ça à refaire pour... Ben... Pour faire top avec d'autres joueurs suisses. Euh... Vraiment avec plaisir. Et puis... Et puis... Et puis sinon, on va remercier aussi à tous les autres français. Ben... Je sais qu'il y a beaucoup comme Thuggen qui ont fait du résultat. Etc. Euh... 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 Je crois que... Je crois que j'ai fait le tour. Alors... Merci d'avoir vu la vidéo si vous avez vu jusqu'ici. Puis... Ben... A la prochaine. Allez. Ciao.